Le Quatrième Dimanche du Carême Il était prévu qu'en ce jour je sois à l'église luthérienne de Fénétrange pour y vivre et célébrer le culte. Ce voyage est rendu impossible par les mesures qui s'imposent face à la pandémie du coronavirus et je me trouve dans la chambre haute pour vous dire ce message dominical, où que ce soit que vous l'écoutez, en Pays-Royannais, ou en Alsace-Bossu, ou en Est-Mosellan, ou ailleurs en France, au-delà du confinement qui nous tient physiquement séparés les uns des autres, c'est l'Esprit du Christ qui fait lien entre nous. Où que vous soyez en ce moment, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'amour de Dieu notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Le psaume de ce dimanche est le psaume 84 Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Heureux les hommes dont tu es la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Ils traversent la vallée de la soif. Ils la changent en source vive. La première pluie la couvre de bénédictions. Ils vont de hauteur en hauteur. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entend ma prière. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier. Le Seigneur donne la grâce. Il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais, et d'une éternité à l'autre éternité. Amen. Prions. Seigneur Dieu, comme le grain est confié à la terre, tu as donné ton Fils, parole et pain de vie pour le monde. En lui, tu nous révèles l'abondance de ta grâce. Fortifie-nous à ton service et affermis notre courage dans les difficultés du temps présent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les lectures bibliques pour ce quatrième dimanche de carême. Dans cette situation particulière que nous vivons, je vous propose quatre lectures. Les trois lectures du dimanche, parmi lesquelles le texte d'Ésaïe 54 laisserait normalement sa place au texte de prédication. Mais vu son message pour le jour et les jours qui suivent, je tiens à vous le dire quand même. Dieu dit, « Pendant un court moment je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi. Mais avec un amour éternel, j'aurais compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi. et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens dans sa deuxième épître au premier chapitre « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. Et la lecture d'Évangile pour ce quatrième dimanche du carême dans l'Évangile selon Jean au douzième chapitre. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaida en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, en vérité, je vous le dis, Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Écoutons le texte de prédication pour ce quatrième dimanche du carême dans le livre du prophète Esaïe au soixante-sixième et dernier chapitre. « Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Exprimez votre joie avec elle, vous tous qui meniez deuil sur elle. Ainsi vous nourrirez à sa tiété, à sa poitrine consolatrice. Ainsi vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Et vous serez allaités, portés sur les bras et caressés sur les genoux. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Lorsque vous verrez cela, votre cœur sera dans la joie et vos os retrouveront de la vigueur comme le fait l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance à ses serviteurs et il fera sentir sa colère à ses ennemis. Mais qu'est-ce qui lui prend de nous proposer ça, ce débordement de joie et de bonheur alors que nous ressentons tout le contraire ? Je ne sais pas si c'est ce que vous avez pensé en entendant ce passage, mais il me semble fort probable que les premiers à l'avoir entendu ont réagi avec incompréhension. D'être consolé comme un enfant au sein de la mère, sur ses bras, sur ses genoux. Comment leur dire ça alors qu'ils vivent dans un pays qui est dévasté ? Dévasté d'abord par la guerre qui a détruit les cultures, les vergers, les vignes. Dévasté par la déportation. Tous ceux qui possédaient un savoir-faire dans le pays ont été enlevés car leur connaissance ne permettait pas seulement des techniques agricoles avancées, mais avant et surtout la fabrication d'armes. Et l'occupant ne voulait certainement pas qu'en Israël et Judas on puisse reprendre les armes. Donc, adieu forgeron, adieu couteau, adieu soc en fer, adieu tous ces objets et outils en métal qui servent à la maison, à l'atelier, dans les champs et dans les vignes. Retour au soc en bois et au couteau en silex, retour à l'âge de pierre. Que sous ces conditions-là un pays ne prospère pas, c'est évident. Quand en plus, c'est une terre plutôt dure à labourer, loin des grandes plaines bien irriguées de Mésopotamie ou d'Égypte, bonjour la misère. En plus, le temple n'est plus qu'un tas de pierres et de poutres calcinées. La belle maison de Dieu, qui était le lieu de la rencontre avec lui et le symbole de sa fidélité, elle est partie en fumée une fois pour toutes. Le temple n'y est plus. Mais Dieu, est-il encore là ? Est-il parti ailleurs chercher un autre peuple ? Ou peut-être n'a-t-il jamais été là et on s'est leuré depuis des générations ? Il y a ceux qui s'y tiennent à ce Dieu contre toute apparence et les autres qui n'y croient plus et qui s'en moquent. Vous vous y attachez à ces vieilleries ? Vous voyez bien ce que ça vous a apporté. Quoi qu'il en soit, là, il faut bien faire sans Dieu parce qu'on n'en voit pas le nez. Ce qui compte, c'est de survivre, tant bien que mal, mais quand même. Ce qui compte, c'est de se montrer pour montrer, homme, adulte, de savoir faire face. Il a beau dire, Esaïe, avec ces belles paroles qui nous mettent dans la position de l'enfant insouciant et insoucié. Il a beau dire, pour l'instant, ce n'est pas Jérusalem qui nourrit le peuple en son sein. Pour le moment, c'est le peuple qui essaye de remettre Jérusalem en place, de reconstruire la ville qui est en ruine depuis une génération. On ne veut pas rêver. On n'a pas le temps pour rêver. On veut réaliser ce qui est possible avec les petits moyens qu'on a. Et pourtant, c'est justement le message d'Esaïe dans ce petit message « Ne vous confinez pas dans la misère que vous vivez actuellement. Osez rêver. Osez vous projeter vers un avenir autre. Osez faire confiance au Seigneur. Il réalisera vos rêves. » Et nous avons le droit de l'entendre pour nous aussi. Osez rêver. Osez faire confiance au Seigneur. Il réalisera vos rêves d'un avenir meilleur que ce que vous vivez actuellement. Vos rêves d'un avenir ensemble, entouré de nos enfants, de nos parents, de nos amis. Ce n'est pas facile à entendre, je le sais bien. Et j'entends bien les Cassandres qui nous disent à quel point la situation est catastrophique, que le niveau de restriction va encore grimper et qu'un retour à la vie normale n'est pas envisageable avant une très longue période de confinement. « Si jamais, si jamais, on pourra revivre comme avant. » Un virologue allemand prédit qu'il n'y aura pas de match de foot avant 2021 ou peut-être 2022 et encore. À l'entendre, on ne pourra plus jamais avoir de rencontres sportives ou culturelles où des gens se rencontrent coude à coude, main dans la main. Pour se mettre le moral à plat et même au niveau le plus bas, rien de mieux que de tels défaitistes. Mais, ils verront bien qu'ils ont tort, retorque le prophète, autant pour ses contemporains que pour nous. Il insiste à rappeler que le Seigneur ne nous a pas abandonnés dans cette crise, qu'il est à nos côtés et même qu'il nous porte sur ses bras. De meilleurs jours nous attendent. Ceci dit, le prophète n'invite pas à l'insouciance. Il ne cesse de rappeler à ce qu'on peut qualifier d'hygiène de vie, tant dans le quotidien que dans notre relation avec Dieu, tant en notre manière d'être avec les autres que par nos cultes et prières. Avec les mots de Jésus, nous pouvons fonder tout cela dans les deux commandements Aime Dieu et Aime ton prochain. La relation au prochain de nos jours est tenue dans le paradoxe entre la distance et la proximité, entre rencontrer sans toucher et sans s'embrasser et tout de même transmettre la chaleur humaine et cordiale. Et pour la relation à Dieu, eh bien, tout comme les judéens de l'époque des Haïs, nous sommes actuellement privés de temple. Nous n'avons pas de lieu pour nous retrouver, pas de lieu de rencontre avec Dieu. Et cette rencontre, si elle a lieu, ne peut pas prendre forme dans les rites habituels dans les cultes, dans les temps de prière communes. Il y a quelques années, j'ai proposé à l'étude biblique le petit livre du prophète Agé qui appelle en urgence à la reconstruction du temple et au rétablissement du culte. Faites d'abord ça, dit-il, et le reste suivra. Esaïe prend la position adverse. Ce n'est pas une bâtisse qu'il faut. Ce n'est pas le rite sacrificiel, ce n'est pas le culte traditionnel. Dieu est loin au-dessus de tout cela, tout en nous étant proches. Il est au-dessus de nos formes de culte. Esaïe va jusqu'à dire que ceux qui maintiennent le rite traditionnel se souillent en bafouant la volonté de Dieu. C'est une affirmation qui ne manque pas d'audace vu que les adeptes du rite ont quand même l'écriture de leur côté. vu qu'Esaïe oppose en fait la parole de Dieu qui se trouve dans la bouche du prophète à la parole de Dieu qui est reconnue dans les Écritures, dans la Torah. En vérité, aucune des deux positions n'a gagné. Aucune ne l'a emporté sur l'autre. Même si le temple a été reconstruit assez rapidement, nous trouvons l'héritage de cette confrontation des prophètes encore au temps de Jésus. Il y a d'un côté les Sadducéens, partisans du temple et du rite, et de l'autre part les pharisiens et leur quête à chercher Dieu dans l'obéissance aux paroles de Dieu. Durant le premier siècle, le parti anti-templier l'a emporté une fois pour toutes, mais c'est à cause de la destruction du temple en l'an 72 par les Romains et à cause de la dispersion des Juifs dans le monde entier. C'est une catastrophe à laquelle ne pouvait survivre qu'un judaïsme indépendant des rites du temple. Néanmoins, jusqu'à ce jour, existe encore un mouvement qui voudrait bien reconstruire le temple pour retrouver les lieux, les rites et les manières inscrites dans la Torah. Nous, nous en sommes loin. Nos églises, nos temples sont debout et même en bon état. Dans quelques semaines, nous nous retrouverons à nouveau dans nos lieux de culte pour prier et chanter ensemble, nous partagerons la scène. Mais nous sommes invités à entendre cette incitation dans la bouche des aïes de ne pas nous focaliser sur le culte dominical et le partage de la scène temporairement devenu impossible, pas plus que sur les restrictions que nous subissons. Il nous invite et nous incite à nous mettre en toute notre vie à l'écoute de la parole de Dieu et à la faire résonner dans notre vie. Raisonner aussi, certainement, mais surtout qu'elle fasse écho dans ce que nous faisons. En comptant sur Dieu pour inspirer les chercheurs, pour qu'ils réconfortent ceux qui soignent, pour qu'ils ne nous laissent pas sombrer dans le défaitisme ou la déprime, en priant sans cesse et en apportant aux voisins et aux proches le soutien que nous pouvons fournir, ainsi nous pouvons exprimer dès aujourd'hui notre reconnaissance à ce Seigneur Dieu qui nous a promis d'être à nos côtés chaque jour de notre vie, ce Dieu qui nous a promis de nous porter sur ses bras, de nous prendre sous son aile comme dit le psalmiste. Certes, ce n'est pas la solution miracle pour faire cesser les carences que nous subissons actuellement. Notre prière ne va pas miraculeusement faire disparaître le coronavirus 19. Quoique, si Dieu veut, il peut. Mais ça dépend de lui. Par contre, si par la parole du prophète nous nous laissons inviter à ne pas perdre confiance, à entretenir et restaurer notre esprit et notre âme en vue de temps meilleur, alors nous anticipons l'avenir. Alors nous vivons d'espérance et devenons signe d'espérance pour nos proches. alors dans notre vie se reflète déjà l'avenir qui nous est promis par le prophète. Que la paix de Dieu habite nos cœurs et nos esprits. Amen. notre arme en ces jours de maladie, de pandémie, de confinement, c'est la prière. Je vous invite à prier particulièrement pour les malades, pour les soignants qui s'occupent des malades au risque de s'infecter eux-mêmes et pour les chercheurs qui tentent de trouver le moyen pour enrayer cette pandémie. Je confie également à votre prière mes collègues qui ont déjà la maladie du coronavirus et la maison des diaconesse de Strasbourg où le virus fait des ravages ces jours-ci. Portons-les tous et tous ceux que vous portez dans vos cœurs. Portons-les devant le Seigneur avec les paroles que nous partageons maintenant. Seigneur Dieu, tu es notre joie et notre espérance. Nous te prions. Fais jaillir la vérité au cœur des mensonges de notre monde. Accorde-nous ta paix lorsque la haine et la violence nous laminent. Offre-nous ton salut au cœur des tempêtes de notre temps. Éveille-nous à la confiance lorsque les peurs et les angoisses nous tenaillent. Sois avec nous lorsque la souffrance nous éprouve. Demeure notre joie à l'heure de notre mort. Seigneur notre Dieu, notre joie et notre espérance, toi qui nous appelles à témoigner de ta vie jusqu'aux extrémités de la terre, remplis-nous du souffle de ton esprit, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec les chrétiens tout autour du monde, avec ceux qui nous ont précédés dans la joie et dans le salut, prions comme le Seigneur nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé à la vie vous fortifie et vous garde qu'il vous remplisse de son amour qu'ainsi vous bénisse Dieu Père, Fils et Saint-Esprit Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen. Amen.